La hiérarchie des besoins de Maslow est une théorie en psychologie. Elle soutient qu'il existe cinq stades de besoins humains qui motivent notre comportement. Abraham Maslow a proposé sa théorie en 1943 après avoir étudié ce qu'il appelait des personnes exemplaires, comme Albert Einstein ou Eleanor Roosevelt. Il y a d'abord les besoins physiologiques, comme le besoin de respirer, de manger, de boire ou de dormir. Dès que nous en avons assez, que nous nous sentons éveillés et que notre ventre est plein, nous sommes motivés par la chose suivante. Maintenant, nous voulons la sécurité. Nous essayons de gagner de l'argent, d'accumuler des ressources et de chercher un abri qui nous protège des dangers. Une fois que nous sommes satisfaits et que nous nous sentons en sécurité, nous avons le temps de réfléchir à ce que nous voulons ensuite. Au stade 3, nous recherchons l'amour et l'appartenance. Nous désirons être proches de notre famille et de nos amis, appartenir à une société ou rejoindre un gang. Mais au moment où nous nous sentons complètement intégrés à un groupe, nous souhaitons déjà être un peu différents des autres. Au stade 4, nous recherchons l'estime, la confiance en soi et le respect de nos pères. Nous voulons être quelqu'un. Si nous avons de l'argent, nous achetons une montre de luxe. Si nous sommes intelligents, nous écrivons, pensons ou travaillons beaucoup. La motivation pour la performance et la compétition est à son comble. Les étudiants, les sportifs et les inventeurs se surpassent. Neil Armstrong a même marché sur la lune. Ce n'est que si nous respirons, buvons, mangeons et dormons suffisamment, que nous nous sentons en sécurité, que nous faisons partie d'un groupe et que nous restons spéciaux, que nous pouvons atteindre le niveau 5. Nous pouvons alors nous détendre, être créatifs, accepter les faits tels qu'ils sont, rendre l'appareil ou faire ce que nous voulons. Plus de pression, sauf bien sûr s'il y a des problèmes dans les niveaux précédents. Si vous êtes un leader et que vous croyez en cette théorie, utilisez-la. Assurez-vous d'abord que tout le monde a bien mangé. Ensuite, faites-en sorte qu'ils se sentent en sécurité et aidez-les à appartenir à un groupe. Une fois qu'ils ont un sentiment d'appartenance, ils sont prêts à se démarquer et à exceller. Merci d'avoir regardé. Même si nous essayons d'être brefs, chaque vidéo représente un travail considérable. D'abord, nous faisons des recherches et rédigeons un script. Ensuite, nous faisons un brainstorming d'idées. Et enfin, nous dessinons le scénario. Ensuite, il est enregistré, raconté et enfin monté. Si vous voulez nous aider à réaliser d'autres vidéos sur l'apprentissage et l'éducation, visitez patreon.com.